Générique ... Suite du Grand Jury RTL Le Figaro LCI, invité jusqu'à 13h30, Christian Estrosi. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux. Bonjour Christian Estrosi, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes député maire de Nice, tête de liste Les Républicains en région PACA, avant de parler de votre campagne, que vous avez d'ailleurs reprise dès mercredi soir. Est-ce que vous regrettez la séance houleuse à l'Assemblée nationale mardi dernier ? Elle a choqué beaucoup de Français. Vous étiez un des trois orateurs, les Républicains, pour interpeller le gouvernement. D'avoir donné cette image, d'avoir contribué, est-ce que vous le regrettez, comme certains d'ailleurs dans votre famille ? Tout le monde le regrette, sur les bancs de la gauche comme sur les bancs de la droite. Je crois que le Parlement n'a pas donné une image exemplaire. Et d'ailleurs, si j'avais été le gouvernement, je n'aurais pas organisé des questions d'actualité, puisque le sens même de l'actualité, c'est que dans ces séances, l'opposition interroge le gouvernement sur un certain nombre de mesures pour être éclairé. En ce qui me concerne en plus... Donc c'est la faute au gouvernement d'avoir maintenu ces questions ? Non, non, je pense... Écoutez, on ne va pas polémiquer, surtout les Français ne le veulent pas. Et moi, je ne le veux pas. Et dans la question que j'ai d'ailleurs posée, je ne le voulais pas, la preuve en est, c'est que la question s'adressait à Mme Guigou, ministre des Transports, qui venait d'approuver depuis le matin et qui passait en boucle sur tous les écrans de télévision. Ce que je propose depuis, notamment, la tentative d'attentat contre le Thalys, c'est que l'on mette des portiques de sécurité dans toutes les gares. Mme, le ministre des Transports venait de l'approuver, Mme Royale, et donc je voulais la remercier et lui demander de m'expliquer comment cela allait se mettre en oeuvre. C'était plutôt rassembleur, la manière dont je souhaitais m'exprimer à cette occasion. Comment vous expliquez quand même qu'il y a un changement de pied, si je puis dire, de l'opposition, puisque dès le lundi soir, après le discours du président de la République au Congrès, on a entendu un Christian Jacob qui était contre une révision constitutionnelle, et puis il y a eu cette séquence un peu malheureuse du mardi, avec cette séance des questions, effectivement, vous l'avez dit, pas très digne. Et puis ensuite, on a senti une opposition beaucoup plus conciliante, qui est prête, pourquoi pas, à voter une révision de la Constitution, et puis qui a eu un discours beaucoup plus dans l'unité nationale qu'auparavant. Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy qui avait donné de mauvaises instructions au départ ? Comment ça s'est passé ? Il n'y a d'instructions de personnes. Je crois que tout le monde a conscience que nous sommes dans un moment extrêmement grave. Nous avons tous, à l'heure où je vous parle, le cœur lourd. Bon, le président de la République a eu une attitude absolument digne, a repris un certain nombre de propositions que nous avons faites depuis le mois de janvier dernier, il faut le rappeler. C'est ça qui vous a dit d'ailleurs à se déstabiliser, c'est le fait que vos propositions soient reprises ? On ne peut pas être déstabilisé quand on a à l'esprit, en tout cas c'est mon cas, l'intérêt général de notre pays, la sécurité des Françaises et des Français, et rien d'autre. Et à partir du moment où la majorité et l'opposition peuvent s'entendre sur des propositions que nous avons faites, sur des propositions qui sont faites par la majorité, et qu'il s'agit de la survie des Français, qu'il y a 130 morts, qu'il y a des familles qui n'ont pas encore enterré les leurs, comment pourrions-nous donner une autre image que celle de cette unité-là ? Mais l'unité nationale ne veut pas dire le baillonnement national. On ne peut pas priver non plus d'un débat démocratique l'ensemble de notre pays. Pour être bien au clair sur votre état d'esprit, vous avez dit aussi, Christian Estosy, des morts auraient pu être évitées. Comment l'entendre cette formule, sinon un soupçon que ceux qui étaient en place, en poste, auraient finalement du sang sur les mains ? Non, mais je vous pose en échange une autre question. Est-ce que vous considérez que les mesures qui sont proposées par le gouvernement aujourd'hui, que nous proposons depuis le mois de janvier, si le gouvernement considère aujourd'hui que ce sont celles qui pourront éviter demain un drame, et ne pas l'avoir considérée au mois de janvier dernier, alors que nous le considérions, ça veut bien dire qu'il faut en tirer des conséquences, et que le temps viendra, ou il faudra en tirer des conséquences. Ces mesures ne peuvent pas être bonnes aujourd'hui, avoir été mauvaises au mois de janvier dernier. Oui, sauf que dès lors que le gouvernement les met en place, en quoi est-ce qu'on a besoin de l'opposition ? C'est un peu la même chose, vos prises d'opposition, quand vous avez parlé d'une cinquième colonne islamiste, ça a fait réagir beaucoup de gens. Aujourd'hui, le Premier ministre lui-même parle d'une guerre intérieure, ça revient à peu près au même, donc on se dit, ok, la gauche a compris, maintenant elle applique la politique que la droite appelait de ses voeux, on n'a plus besoin de la droite. Donc ça veut dire qu'hier, nous étions une droite dure, et qu'aujourd'hui la gauche est devenue une droite dure, c'est ce que vous êtes en train de m'éclater. Ça peut le piège contre le gouvernement, c'est-à-dire de vous écraser entre le Front National et lui, de plus vous laisser d'espace politique pour exister finalement. Oui, mais si ce n'est que nous sommes quand même dans un débat, j'espère que le gouvernement ne souhaite pas que nous arrivions à un parti unique, parce que le parti unique, c'est la fin de la démocratie dans notre pays. Or, nous avons eu un débat extrêmement enrichissant, notamment sur le quitus que nous avons donné au gouvernement, au Parlement, sur la reconduction de l'état d'urgence pour trois mois, qui était une exigence, où en même temps nous avons fait de nouvelles propositions. Moi ce que je souhaite, c'est qu'on accepte le fait qu'entre la majorité et l'opposition, il y ait des propositions, il y a des conséquences à tirer des attentats, des propositions faites au mois de janvier qui n'avaient pas été reprises. Sont reprises aujourd'hui, c'est bien. Il y a eu les attentats qui en même temps nous alertent, par exemple, pourquoi le gouvernement me refuse-t-il, ainsi qu'à d'autres sur les rangs de l'opposition dans ce débat, alors que dès vendredi soir, tous les préfets dans chacun de nos départements, j'avais une réunion à 23h avec le mien, j'ai la première police municipale de France, nous demandant de mutualiser, nous représentons 20% des forces de sécurité intérieure de notre pays, les polices municipales avec la gendarmerie nationale, avec la police nationale, et en même temps, lorsque je demande à ce qu'on accorde aux forces de police municipale d'avoir le droit, pendant ces trois mois d'urgence, de pouvoir contrôler les identités au même titre que la gendarmerie et la police nationale, on me le refuse. Ça doit quand même faire partie du débat démocratique, sans que l'on ait à reprocher à qui que ce soit qu'il s'agisse d'un débat polémique. Je rebondis sur les polices municipales. Et plus nous proposerons, et plus on unira nos efforts, et plus nous anéantirons l'ennemi que tout le monde souhaite que nous anéantissions. À propos de police municipale, le gouvernement a annoncé que la police nationale pourrait rester armée, même hors service. Est-ce que vous souhaitez que cette disposition soit étendue aux polices municipales ? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérapage, effectivement, dans cette optique-là ? Mais bien sûr, Mme Martichoux, il faut que vous sachiez que les policiers municipaux qui sont autorisés à porter une arme le sont par le préfet, qu'il faut une accréditation. Je suis le président de la Commission nationale consultative des polices municipales au ministère de l'Intérieur. Celui d'avant et celui d'aujourd'hui, au nom de l'Association des maires de France. Ils ont la même qualification. Ils s'entraînent avec leurs camarades de la police nationale dans les mêmes centres de tir. J'ai à mes côtés le préfet Bernard Squarsini qui pourrait vous confirmer tout cela. C'est une réalité. À partir du moment où ils ont la même qualification et le même droit de port d'armes et le même droit d'en faire l'usage en matière défensive, pourquoi n'aurait-il pas, alors que nous avons à défendre les Français et que de pouvoir le porter toute la journée pour pouvoir réagir s'il y a un phénomène ? Oui, je l'ai demandé. Dans votre département, vous avez mis en place un certain nombre de processus, de signalements sur les islamistes radicaux. Est-ce que vous avez eu beaucoup de remontées ? Est-ce que vous considérez que l'État, aujourd'hui, au-delà de la lutte directe contre les terroristes, fait son travail pour essayer de démanteler ces poches d'islamisme radical ? Il le fait depuis quelques jours et je m'en réjouis. Fantastique. Avant, il ne s'est passé rien ? Vous avez prévenu ? On ne vous a pas écouté ? En 48 heures, je crois qu'il y a eu près de 693 perquisitions en 48 heures. Nous avons des services de renseignement qui font un travail extraordinaire auquel je veux rendre hommage dans notre pays. Ça veut dire que tout ça, on le savait. Vous parlez de la cellule de renseignement que j'ai mis en place dans ma ville. Ça fait deux ans que je l'ai mis en place. Qui consistait en quoi ? En deux mots, c'était un numéro de téléphone qui permettait de signaler ? Ça n'est pas simplement un numéro de téléphone puisque j'ai une maison des victimes qui, avec des juristes, avec du personnel social, avec des physionomistes. Aujourd'hui, reçoit des familles. Vous savez, nous avons de nombreuses familles qui sont très inquiètes par le changement de comportement de leurs enfants et qui viennent nous le signaler pour que nous puissions réagir et que nous portions ce signalement nous-mêmes au service du ministère de l'Intérieur. Vous savez qu'avec nos services administratifs, nos polices municipales, nous avons dressé des PV au cours de ces deux dernières années pour débusquer des lieux où se pratiquait le salafisme, des lieux de trafic d'armes, d'épiceries de nuit où se passaient dans ma ville tous les trafics avec des troubles à l'ordre public sur la voie publique, dans des caves, dans des garages, des lieux clandestins. Pendant deux ans, j'ai apporté ces signalements aux préfets représentants au procureur de la République. Rien ne s'est passé. Donc vous l'accusez d'inaction alors que vous aviez fait des signalements ? Comment se fait-il que des signalements que je faisais depuis des mois ont provoqué qu'au cours des trois derniers jours il y ait eu enfin des perquisitions dans ces lieux et qu'il y ait eu enfin des fermetures de ces lieux ? Vous interpellez, vous accusez même d'abriter au sein même de la mairie une association et de lui louer le loyer qu'elle disait extrêmement bas une association qu'elle soupçonne justement d'extrémisme. Eh bien je ne transige sur rien. Vous savez je crois que tout ça doit faire sourire beaucoup de monde. On ne peut pas m'avoir traité d'être d'une droite un peu dure alors qu'au contraire c'est vrai que je suis... Mais est-ce qu'elle existe cette association que vous hébergez ? Mais c'est une association qui est totalement modérée qui fait l'objet d'ailleurs de la part de son imam à l'égard de Mme Le Pen et je le soutiens de toutes mes forces parce que c'est quelqu'un qui est un relais social et qu'en même temps lorsque j'ai mis à disposition ces locaux je les fais pourquoi ? Pour que l'on puisse enlever des prières de rue. Et aujourd'hui de manière extrêmement modérée c'est comme cela que l'on pratique la prière. Je ne transige sur rien. J'ai dans le même temps empêché l'édification. Mais vous contrôlez par exemple les mosquées dans votre ville et si vous êtes un jour président de la région vous les contrôlez davantage ? Vous les fermez vous ? Simplement deux exemples. Je viens d'empêcher le financement d'un lieu de culte par des fonds saoudiens. J'ai pris une déclaration d'utilité publique pour empêcher que celle-ci ouvre. J'ai en même temps tenu du préfet des Alpes-Maritimes et je m'en réjouis qu'un des lieux signalés qui s'appelle la Nosra c'est le nom d'un groupe terroriste d'ailleurs une épicerie de nuit extrêmement mal fréquentée dont un des salariés était soupçonné de radicalisation et dont j'ai refusé d'ailleurs de célébrer le mariage il y a quelques mois de cela ce qui me vaut d'ailleurs une plainte et bien après l'avoir signalé pendant des mois j'ai obtenu comme par hasard la fermeture de ce lieu il y a trois jours de cela. Qu'est-ce qui se passait avant ? Pourquoi tout cela ne s'est pas fait avant ? Et bien justement est-ce qu'il y avait des instructions ? Y avait-il pour être clair selon vous des instructions politiques à la police au service de renseignement intérieur pour en gros ne pas faire de vagues ne pas semer de troubles dans les milieux islamistes ? Je ne veux pas polémiquer sur ce sujet l'heure est trop grave je note simplement que lorsque Bernard Scorsini qui dans un de vos confrères a donné une interview il y a quelques jours de cela je l'ai rappelé et qui me conseille beaucoup sur ces sujets et je l'en remercie il y a deux ans de cela a proposé que soit porté à la connaissance du ministère de l'Intérieur que les services syriens étaient en mesure de nous apporter un certain nombre de signalements qui nous auraient permis de mieux endiguer des tentatives de terrorisme sur notre territoire national oui absolument et bien ça a été un refus catégorique de vouloir collaborer ce sont autant de choses qu'il faut dire tout simplement parce que si l'on veut mieux construire l'avenir si l'on veut ensemble mieux lutter contre le terrorisme il faut le faire et je veux rajouter quelque chose madame Martichoux ce qui me choque le plus dans tout cela c'est l'attitude de madame Le Pen c'est de faire des musulmans les boucs émissaires de ceux que nous subissons aujourd'hui et moi ça je ne peux pas l'accepter voyez-vous autant je suis intransigeant lorsqu'il s'agit de financement étranger autant je suis intransigeant lorsqu'il s'agit de lieux exploités par des salafistes en même temps je ne peux pas accepter que l'on considère qu'un citoyen français musulman serait un citoyen de second rang par rapport à un citoyen Paul Le Pen dit tout à l'heure que les musulmans ne peuvent pas avoir exactement le même rang que la région cathodique vous n'êtes pas d'accord avec ça ? moi j'appelle l'immense majorité des musulmans de France qui se reconnaissent sous les lois de la république à rentrer dans cette grande armée de la nation que nous constituons tous à gauche à droite pour mettre à bas le terrorisme aujourd'hui c'est un mouvement politique qui essaie d'instrumentaliser une religion contre le monde libre vous ne dites pas d'amalgame mais c'est quand même vous qui déclariez en avril dernier à Nice matin il faut cesser de construire des mosquées au nom du principe de précaution est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là ? je parlais à cette occasion de ce lieu qui était financé par des fonds saoudiens parce que je ne peux pas accepter que ce soit des fonds étrangers qui puissent avoir une influence sur l'exploitation d'un lieu général d'arrêter de construire des mosquées dans votre région il manquait cette précision fondamentale dans l'interview ce n'est pas très clair j'ai suffisamment veillé à ce que dans ma ville il y ait une répartition des lieux de culte en accord avec un conseil du culte musulman que j'ai bâti dans le cadre d'Alpes-Maritimes fraternités que je préside avec tous les autres cultes du département pour que chacun ait le droit dès lors qu'il se retrouve dans un islam modéré de pouvoir pratiquer son culte paisiblement dans le respect des lois de la république pour ne pas être accusé de cela alors Christophe Jacobizine il est possible que certains des terroristes soient des migrants qui soient re-rentrés en Europe passés par la Grèce depuis la Syrie est-ce que ça veut dire que vous estimez qu'il faut renforcer le contrôle des frontières voire fermer temporairement nos frontières et qu'est-ce qui se passe dans votre région en matière de contrôle des frontières ? Là aussi j'ai été accusé de beaucoup de choses voyez-vous et notamment à un moment de dire attention attention nous avons des informations selon lesquelles parmi les réfugiés que nous accepterions sans suffisamment de contrôle il peut y avoir des groupes de terroristes qui soient infiltrés il se trouve qu'aujourd'hui les services sont en train de travailler il faut leur laisser faire leur travail mais que trois des terroristes qui sont intervenus le 13 décembre pourraient s'être infiltrés parmi des migrants dans leur passage en Grèce c'est donc semble-t-il une réalité aujourd'hui je vois que le discours a évolué même en quelques jours le président de la république a d'abord dit il faut rétablir le contrôle aux frontières nationales puis des frontières nationales on est passé aux frontières européennes heureusement je vois l'Union européenne qui commence à prendre conscience qu'il faut remettre en cause l'organisation de Schengen telle qu'elle l'était enfin je vois qu'à Menton-Vintimille ou en Belgique les passages aux frontières ne sont pas plus sauf de manière aléatoire contrôlés qu'ils ne l'étaient par le passé donc là aussi nous avons fait beaucoup de propositions au gouvernement au mois de janvier il l'est reprend à son compte aujourd'hui cette unité nationale je la souhaite autour de l'application de ces mesures le président de la république a notre soutien dans ce domaine bien évidemment mais encore une fois ce ne doit pas être l'étouffement national cela ne doit pas nous empêcher dans les propositions que nous avons à faire pour renforcer cet arsenal et dans l'exigence qu'il y a en même temps qu'on envoie le porte-avions Charles de Gaulle que l'on va bombarder en Syrie avec l'aviation française aux côtés de nos forces alliées au moment où enfin on comprend que pour mener cette guerre il faut la mener avec les Etats-Unis et avec la Russie qu'en même temps au plan intérieur on prenne des mesures immédiates qui frappent immédiatement pour empêcher que le Bataclan ne se renouvelle dans notre pays on comprend que vous êtes sur une ligne de crête vous les républicains c'est vrai que c'est compliqué vous prenez des tas de précautions d'ailleurs avec nous Christian Estrosi pendant que vous ne voulez pas créer de polémiques mais que voilà vous cherchez un petit peu d'air si vous me permettez c'est compliqué de faire campagne je n'ai pas le droit de créer de polémiques les français ne souhaitent pas que nous créions de polémiques et en même temps je crois trop en la France je vois aujourd'hui tous ceux qui de nouveau se reconnaissent dans le drapeau tricolore moi le fils immigré italien j'ai été éduqué dans cette culture et lorsque je vois comment le Front National aujourd'hui traite un certain nombre de patriotes français musulmans Mourad Boudjellal qui dans ma région a permis à un club de rugby d'apporter des titres européens à notre pays Abdelatif Keshich qui est un enfant d'un quartier de ma ville qui a rapporté une palme d'or à mon pays et tant d'autres encore je ne peux pas l'accepter voilà pourquoi je veux que l'on fasse la part des choses que l'on soit raisonnable sur ces sujets parce que nous ne gagnerons la guerre contre des gens qui aujourd'hui sont à la tête d'un état avec une administration avec un gouvernement qui lève l'impôt et qui n'ont rien à voir avec la religion qui ne font qu'instrumentaliser qu'en essayant de réunir toute la communauté nationale quelle qu'elle soit et en tout cas nous les républicains nous avons des propositions que nous avons faites hier et je suis heureux que le gouvernement le reprenne à son compte aujourd'hui mais le fait est de constater qu'ils ne les avons pas prises avant et qu'à un moment il faudra bien que la question se pose de savoir comment certains ont pu rentrer sous l'autorité de monsieur Hollande sur le territoire national aujourd'hui ces décisions sont prises et ce rassemblement que vous appelez de vos voeux il se fait en tout cas si on en croit les dernières sondages d'une certaine manière autour du président de la république et du premier ministre qui monte dans les sondages il y a une mobilisation une remobilisation du camp de gauche pour les régionales et un maintien des positions au front national et un affaiblissement des républicains c'est ce que semble montrer il faut être très prudent mais les premières enquêtes alors vous savez les sondages d'aujourd'hui ce sont des sondages qui sont dans l'émotion et je crois que les sondages ça n'est pas ce qui intéresse les français ce qui intéresse les français c'est de savoir qui sera le mieux placé pour les protéger aujourd'hui demain après demain et donc dans ce domaine parce que la vie économique de notre pays doit continuer parce que la lutte contre le chômage doit continuer est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura un réflexe effectivement favorable au pouvoir en place alors qu'il prend les mesures que vous demandez depuis longtemps mais il les prend mais on se range toujours derrière celui qui doit mettre en oeuvre les mesures je relève en même temps dans ces sondages puisque vous voulez qu'on rentre dans le détail qu'on est d'accord sur les mesures donc sur les mesures que nous proposions c'est ce que disent ces sondages et que pour autant on n'accorde pas un quitus au président de la république parce que je vois que sa cote de popularité n'est pas à l'identique du quitus qu'on donne aux mesures sur ces sondages vous en conviendrez ce que j'entends depuis que je vous écoute tout à l'heure c'est que vous êtes déjà presque dans une campagne de second tour c'est à dire que vous avez un discours extrêmement constituant à l'égard du chef de l'état du gouvernement de ces mesures et je me demande si vous n'êtes pas en train peut-être de favoriser au premier tour le front national parce que quelque part on l'entend tout à l'heure Marion Maréchal-Le Pen qui était avec nous le fait qu'elle réclame par exemple que les musulmans se plient à des traditions séculaires etc. qu'est-ce que vous dites à vos électeurs qui parfois sont tentés par ce discours un peu plus martial et plus exigeant en termes de sur l'assimilation que je ne suis pas un commentateur je suis un acteur et lorsque oui mais vos électeurs vous demandent quelle mesure vous prendriez vous mais vous ramenez toujours tout aux musulmans si en tout cas c'est Mme Le Pen qui ramène toujours tout aux musulmans moi je suis dans la proposition pour garantir la sécurité de mon pays et quand je vois que Mme Le Pen vous me posez la question j'y réponds et je vais y répondre lorsque je vois que le Front National refuse au mois de janvier dernier ce que nous avons accordé au gouvernement de voter la loi sur le renseignement qui vous en conviendrait aujourd'hui est plus utile que jamais lorsque je vois qu'au Parlement européen le Front National refuse de voter la loi PNR celle qui permet de contrôler notamment les identités et vérifier les fichiers dans le transport aérien national comme international lorsque je vois que le Front National par la voix de Mme Le Pen il y a quelques instants de cela disait que les portiques de contrôle dans les gares c'est de la fumisterie c'est stupide c'est impossible mais c'est faisable mais bien évidemment que c'est faisable d'abord vous n'en avez pas la prérogative et ensuite ça demande des moyens et ça effectivement dit Marie-Marie le Pen ça impose des contraintes aux voyageurs considérables et pourquoi je garantis aux citoyens de ma région que je le mettrai en oeuvre dès 2016 si je suis élu président de la région tout simplement parce que la SNCF est liée par convention avec la collectivité régionale et que si la SNCF ne respecte pas la nouvelle convention que je vais signer avec elle pour qu'on installe des portiques de sécurité dans l'ensemble de nos gares et bien nous ne renouvellerons pas la convention avec la SNCF Pour vous l'éternational un double discours c'est ce que vous semblez dire et bien évidemment lorsque mon opposition municipale dans la 5ème ville de France n'a pas voté le recrutement de 100 policiers municipaux la mise en place d'une réserve de la police municipale des caméras de vidéosurveillance embarquées dans les rames du tramway nous transportons 230 000 usagers jour on a fait baisser grâce à cela de 85% la délinquance en moins d'un mois toutes ces mesures ont été refusées par le Front National c'est à dire que le Front National parle de la sécurité sème des peurs et en réalité vote contre toutes les mesures qui peuvent contribuer à la sécurité Vous avez fait un nombre de propositions en matière de sécurité si vous êtes élu président de la région PACA installation d'un grand nombre de caméras de surveillance rénovation de centres de police ou de gendarmerie pour un coût de 250 millions d'euros où trouvez-vous cet argent ? Est-ce que vous faites des économies ailleurs ? Est-ce que vous augmentez les impôts ? Absolument c'est comme si je vous posais la question où le gouvernement va-t-il trouver le milliard d'euros qu'il a annoncé ? Alors lui il augmente les impôts plutôt en général quand il fait les dépenses nouvelles ? Non seulement je baisserai les impôts mais en même temps nous renierons sur certaines lignes budgétaires pour mettre en place ce budget sur 5 ans de 250 millions d'euros Où ? Y a-t-il des économies possibles ? Vous savez que lorsque j'ai quitté la région dont j'étais le premier vice-président du côté de Jean-Claude Godin en 1998 il y avait 750 salariés si vous rajoutez qu'on nous a transféré une seule compétence celle des personnels TOS dans les lycées c'est-à-dire 1200 personnes Il y a trop de fonctionnaires dans la région ? On devrait avoir 1950 fonctionnaires En 18 ans les socialistes ont recruté près de 4000 fonctionnaires à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Et vous me direz que dans l'unité nationale il ne faut pas débattre dans la campagne de cette ruine vers laquelle les socialistes ont poussé la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pendant ces 18 ans Et bien je pense qu'il y a suffisamment de marge de manœuvre en économie de fonctionnement pour pouvoir les réinjecter au service de l'emploi et au service de la sécurité des habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Deux questions très courtes Très courtes pour finir L'Association des maires de France à laquelle vous êtes associé vice-président prône l'interdiction des crèches de Noël dans les mairies Vous l'approuvez ? Oui ou non ? Non je ne l'approuve pas parce que ça fait partie des traditions de notre pays Vous l'avez dit à François Baroin ? Mais je l'ai dit à François Baroin Je l'ai dit à François Baroin Il y aura dans ma ville une crèche comme chaque année et même une crèche vivante devant la cathédrale parce que ce sont nos traditions ça fait partie de l'histoire et de l'authenticité de notre pays et que je ne souhaite pas que tout cela soit remis en cause dans cette terre de Provence au bord de la Méditerranée jusqu'au plus haut sommet des Alpes dans nos villages On y est attaché Et je crois qu'on ne réconciliera pas les Françaises et les Français entre eux en essayant de remettre en cause les traditions auxquelles ils sont attachés Question très différente Jean-Yves Le Drian a annoncé tout à l'heure qu'il resterait ministre de la Défense autant que de besoin ou en tout cas aussi longtemps que François Hollande le lui demandera et il candidate à la présidence de la région Bretagne Je n'ai pas de commentaire à faire sur ce sujet C'est son choix C'est aux électeurs d'en juger et ça n'est pas à moi Merci beaucoup Christian Estrosi d'avoir été notre invité dans ce grand jury RTL Le Figaro au LCI Sachez qu'à 18h Christophe Castaner le candidat socialiste à la présidence de la région PACA sera l'invité d'RTL Vous retrouvez ce grand jury en intégralité sur LCI à 18h30 et nous on se retrouve la semaine prochaine Merci beaucoup Au revoir Sous-titrage ST' 501 Merci à mes Tipeurs